Sous-titres par Juanfrance Et de retour du coup pour les qualifications J'ai pu faire zéro tour concrètement Tout simplement parce que mon réglage Je sais pas pourquoi il m'a conservé un réglage de pincement Qui fait qu'à chaque fois que j'étais dans le banking Je tirais instantanément dans le mur Du coup j'ai pu faire zéro tour Voilà donc je termine par tirer Dernier c'est magnifique J'ai essayé tant bien comme mal de réajuster ça au dernier moment Mais mon avis c'est mort Donc voilà Pas de temps, mon coéquipier 16ème Et on va devoir se contenter de ça Magnifique, bon Espérons qu'en cours ça se passe mieux Ok j'ai retourné le départ Ça commence bien, bon Ah et étonnamment On me pousse dans le mur Il y a eu un énorme carton D'arrière j'ai l'impression Alors là c'est mon coéquipier Enfin pas que lui d'ailleurs Bon point il y a Napoli Je crois qu'on avait fait un tour correct Avec la mine lente Si je me souviens bien J'ai mon aileron avant qui est légèrement Oh là là Un peu du monde partout là J'ai baissé mes ailerons Je crois que la dernière fois j'avais fait ça J'espère qu'au niveau du poncement Bah ça va pas me foutre dehors Parce que j'en ai un peu marre Il y a une Williams qui rentre Ça se passe mieux Ce fois-ci dans le banking J'ai réussi à le prendre On a 329 on bride Ça s'attaque devant Ça va pas trop toucher quand même Allez j'ai quand même un bon rythme 3ème de mieux que la fois précédente Sur cette portion Attention, ça se passe bien Voila on est bridé On va pas aller plus loin Non, non, non Ouf Ah non, non, non Pareil là 14ème maintenant Ouais j'ai raté mon freinage Près d'une seconde de mieux Allez 13ème J'aurais pu être mieux au moment En fait je frein au panneau 100 mètres J'ai déjà pas beaucoup de drips je trouve Au bout de retour On va remonter ça va être compliqué maintenant Le problème c'est qu'on a fait vraiment Vraiment beaucoup trop de temps En deux tours Non, 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 non Attention J'ai pas du tout amélioré Ce secteur là Donc on a encore plus de retard que tout à l'heure Regardez Michael Schumacher Il donne tout ce qu'il a Son dernier temps était de 1.09 88 Il remonte lentement mais sûrement sur Felipe Massa Il y a encore une route d'écart entre le 8ème et nous L'écart n'est plus que de 1 seconde 1 On en est au tiers de la course Alonso est premier Il était deuxième Massa est deuxième Schumacher est en 3ème position Fizikela est 4ème Juan Pablo Montoya occupe la 5ème place Jensen Button est 6ème Barichello 7ème Et Raikkonen est en 8ème position Superbe première portion Je suis complètement instable Mais ça passe à chaque fois Donc on va continuer Je n'ai pas du temps Dans la 2ème portion Continu Non Il a genre reperdu le temps encore Je pense que je vais rester planté à la 3ème place C'est bien parti pour Nous en sommes au 6ème tour Alonso est premier Il était deuxième Massa est deuxième Schumacher est en 3ème position Fizikela est 4ème Alors certes le problème que j'ai C'est que je n'ai pas beaucoup d'ailerons Donc du coup la partie sinueuse Ce n'est pas propre pour moi Faut que je puisse avoir l'aspiration De Kultar maintenant Raucun abandon A signaler En tout cas devant nous Pour le moment Je me suis raté complètement Il dit ratage complet Dit que J'ai encore perdu du temps Par rapport à tout à l'heure J'ai rien perdu Rien gagnant Je crois que j'ai une seconde de retard Avec Kultar On verra combien on est maintenant Seconde 1 On a changé Troisième position Fizikela est 4ème Juan Pablo Montoya occupe la 5ème Oh le frein Barichello 7ème Et Raikkonen est en 8ème position Les freins qui commencent à galérer Ouais j'ai l'impression Je crois qu'il y a fond Allez on s'est rapprochés un peu Est-ce qu'on va pouvoir dépasser Kultar Allez un dépassement fait Tu te débrouilles bien C'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion C'est peut-être ton meilleur temps de cette séance dans la deuxième portion Ok pour l'exemple nickel On va aller chercher Rosberg maintenant C'est le 9ème tour Alonso est 1er Massa est 2ème Schumacher est en 3ème position Fizikela est 4ème Juan Pablo Montoya occupe la 5ème place Jensen Batten est 6ème J'ai planté les freins au bon moment C'était parfait On va essayer J'ai planté les freins au bon moment J'ai planté les freins au bon moment J'ai raté, j'ai raté le freinage, et voilà Ah c'est bon, j'ai la vitesse On essaie d'avoir remonté Rav Shumora Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion Non mais, non mais Allez, deux secondes, il va falloir attraper deux secondes Alors que nous sommes aux trois quarts de ce Grand Prix Alonso est premier, Massa est deuxième Schumacher est en troisième position Fusikela est quatrième Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place Jenson Button est sixième Marichello septième Et Reichman est en huitième position Ah si j'avais pu faire cette qualification normalement Ecoutons, on a dépassé Rosberg Aronso continue à mettre la pression Son dernier temps était de 1'09'75 Son avance sur Massa considérablement augmentée L'écart s'est à clou Et est maintenant aux trois secondes deux Nous en sommes au tour numéro 12 Alonso est premier Massa est deuxième Schumacher est en troisième position Fusikela est quatrième J'en repris deux dixièmes Pablo Montoya occupe la cinquième place Jenson Button est sixième Barichello septième Et Reichonen est en huitième position Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion Ah la quatre tours ça va être juste un trou il y a cinq secondes d'avance Il faudra vraiment qu'il se passe un abandon devant pour que ça change la donne Et évidemment avec la chance que j'ai il n'y a pas à en avoir Fusikela a réussi à réduire un peu l'écart Mais la course est bientôt terminée Alors il faudrait bien de passer à l'action Schumacher pourrait bien être en danger Une seconde six, voici l'écart qui sépare les pieds C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour L'écart s'est creusé une seconde huit Super temps dans la deuxième portion Que je le rattrape Merdeur s'est touché C'est avec beaucoup de classe Et powers Peut-être que Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est bien ce qu'il est en train de faire Normalement on ne sait pas le faire, j'ai pas mal la vitesse de pointe On n'a pas eu de la vitesse de pointe, j'ai fait une respiration Izzikella n'a pas l'intention d'en rester là, il commence à attaquer Il se rapproche lentement, l'écart a encore diminué d'un dixième de seconde Le pilote de tête, Fernando Alonso a entamé son dernier tour Il est suivi de Felipe Massa Ouais ça va être trop juste Trop de temps perdu en début de course 3 secondes de fuite pour votre lit Il y a même pas d'abandon de vent quoi La course n'est pas encore terminée Izzikella n'a pas l'intention d'en rester là, il commence à attaquer Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde On ne sait pas de plus Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première course 10 secondes 7, ça sera pas suffisant on va finir dixième si tout se passe bien c'est quand même une sécrème remontée mine de rien ça ne donnera pas de points on finit à combien de retard de Trulli ? 2 secondes 2 2 secondes 2 je suis un peu déçu parce qu'on avait un sacré rythme je pense que Raycona était largement prenable il y a 6 secondes d'écart c'est pas le temps que j'ai perdu bon après c'est sûr que se battre avec la McLaren ça aurait été compliqué heureusement je suis content parce que j'ai quand même réussi à résoudre mon problème de cette étape au dernier moment mais bon ça ne marque pas de points alors du coup le classement pilote quand pilote Thomas a toujours en tête Schumacher 2ème Alonso prend la place Montoya 3ème Physikal 5 Bacal 6 Payton 7 Raycon 8 Trulli 9 Coulteur de pas de changement ici Simen Terra c'est le classement constructeur Ferrari qui est largement en tête devant Renault Honda McLaren Theta Red Bull Esaoga Bon on est toujours 7ème et là il faut vraiment qu'on commence à remarquer des points parce que sinon on va s'en dépasser ça c'est une évidence et j'aimerais pas terminer 8ème j'aimerais au moins terminer 6ème quoi ça serait bien sur l'équipe en face tableau des points comme on a là donc pas ici c'est classement constructeur voilà alors j'aurais remonté sur au moins dépasser Red Bull quoi si on pouvait terminer 6ème ça serait pas mal Theta c'est très compliqué trop compliqué je pense donc à voir on verra au Grand Prix de France mais écoutez on se retrouve pour la suite je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde